Je vais vous amener à Hoche, qui est la préfecture d'Urgerse, qui a 23 000 habitants. C'est donc une petite ville où les gens ont un accent. Et donc, il se trouve que cette ville, comme beaucoup de petites villes, a un centre-ville qui se désertifie. J'en veux pour preuve, en janvier dernier, a été inaugurée une zone commerciale à l'extérieur de la ville qui a pris le doux nom du Grand Chêne, en mémoire au Chêne Centenaire qui a été abattu pour construire ce parc commercial. Ce qui a comme conséquence que les rues et l'habitat se désertifient au centre-ville. Et pour paraphraser, je pensais à ça, un poète toulousain qui disait que nous sommes cernés par les cibles et nous, à la Convention, nous sommes cernés par les ruines. Il y a plusieurs ruines autour de nous. Donc, le petit schéma qui est derrière moi montre la position du bâtiment, qui est un bâtiment qu'on qualifie modestement d'incroyable au cœur de la ville. Puisque c'est un... Alors, je ne suis pas architecte, attention, donc des fois, je fais des petites erreurs. qui fait donc 2400 m² habitables sur 3000 m² de terrain répartis en 7 niveaux qu'on voit ici. Donc là, c'est la vue de face. On voit derrière que la cathédrale d'Oche, qui est vraiment le cœur de la ville. Et il y a une petite coupe de mes amis architectes qui montre un peu comment est positionné le bâtiment. Donc, entre deux pousses ternes, les pousses ternes, ce sont des rues en escaliers, des escaliers médiévaux. Voilà, qu'il y a à Oche, il y en a cinq et nous sommes entourés de deux pousses ternes. Alors, comment on est arrivé à réhabiliter un bâtiment comme celui-ci ? Eh bien, c'est un bâtiment, évidemment, qui est connu à Oche et qui a été, dans sa dernière affectation, un IME, un institut donc médico-éducatif, et qui, pendant six ans, en fait, qui était abandonné depuis six ans. Et il se trouve que, voilà, on a souhaité le visiter au départ pour peut-être... Voilà, parce qu'on cherchait, en fait, on était deux entités, deux couples, à chercher un lieu à vivre, un centre-ville, pas nécessairement en achetant. Enfin, même, on ne voulait pas forcément... Oui, on ne voulait pas acheter. Voilà, bon, bref. Et il y a très peu de propositions, en fait, à Oche, en cœur de ville. Il faut plutôt sortir de la ville. Et un peu comme ça, par... Je ne sais pas, par... Au bout du risque, l'agent IME nous a dit, ben, venez... Moi, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. En fait, c'est très grand. Venez le visiter. Donc, c'était la convention, donc le nom du bâtiment et de la rue. Et donc, on a organisé une petite visite, une trentaine, pour faire ça bien. Et on est tombé, évidemment, sous le charme de ce bâtiment, étourdi par les différents niveaux, la position dans la ville, plein sud, vue sur les Pyrénées. Et en même temps, étourdi parce que... Parce qu'on se dit, mais on ne va jamais arriver à faire quelque chose là-dedans. Voilà, donc, on s'est dit qu'il fallait quand même tenter l'expérience. Donc, on a été rapidement un petit groupe, en fait, à réfléchir à comment on pourrait transformer ce lieu. Voilà. Il y a quand même un élément assez important, c'est qu'un architecte nous a dit, ben, moi, ça m'intéresse d'être partie prenante dans le projet. Ce qui permet quand même de structurer un peu les choses et de rassurer le groupe. Donc, assez vite, on s'est mis d'accord sur des règles, évidemment, de prise de décision ensemble. Puisqu'on avait quand même l'envie que ce projet soit démocratique. C'est-à-dire qu'entre nous, en tout cas, on puisse mettre en place des prises de décision qui respectent les points de vue de chacun. En même temps, il y avait une urgence. Et puis, on voulait aussi pouvoir ne mettre personne de côté. Donc, depuis le début, on prend toutes nos décisions au consensus. Toutes les décisions, sauf une, qui a abouti à un vote et d'ailleurs qui n'a pas été très... qui a été difficile à préassumer. Au consensus, donc, tous les travaux ont été faits, parce que je vous en parlera après, mais on a évidemment géré tous les travaux collectivement, les artisans, etc. Et donc, la moindre tranchée était décidée ensemble. La couleur des huisseries aussi. Bon, ça peut prendre un certain temps. Et si on n'était pas d'accord sur une réunion, on l'a renvoyée à la réunion suivante. Voilà. Alors, les habitants... Alors là, on rentre un peu dans le cœur du bâtiment. Vous voyez, c'est un bâtiment... Donc, le cœur du bâtiment, c'est du XIIIe siècle, avec des parties qui vont jusqu'au XXe. Donc, il y a plusieurs niveaux. Les habitants et habitantes de cet endroit, depuis le début, déjà, sur les critères de l'ANA, 90% étaient éligibles à des aides de l'ANA. Donc, voilà, on ne peut pas dire qu'on roule sur l'or, quoi, disons. Mais avec cette forte envie de vivre en centre-ville, de ne pas laisser mourir ce centre-ville, qu'on voit quand même tous les jours dépérir, de pouvoir se déplacer... Bon, c'est évident de le dire, mais plutôt en vélo, à pied, puisqu'il y a très peu de transports en commun à Roche, vous l'imaginez. Voilà. Et on a coutume de dire que, finalement, ce qui nous a fédérés, c'est le bâtiment. Ce n'est pas nous qui avons choisi le bâtiment, c'est le bâtiment qui nous a choisis. Et donc, on s'est lancés. Donc là, quand on a décidé d'y aller, donc la première visite se fait au mois de mai 2013. On a acheté, on a signé le sous-saint en juin 2014, acheté en septembre 2014. Et les premiers habitants et habitantes ont investi les lieux en mars 2015. Et les travaux ont été finis en janvier 2017. Donc, finalement, on est allé assez vite. Et on est content de ça. Et on pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a réussi quelque part. C'est que, même si ça a été très intense, on a énormément travaillé. On a fait beaucoup de réunions en amont encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un engagement au quotidien de se lancer, évidemment, dans ce genre de défi. Donc, les premières difficultés qu'on a rencontrées, évidemment, elles étaient déjà économiques et ensuite juridiques. Donc, quand vous ne vous connaissez rien, ce qui était notre cas, mis à part nos amis architectes, qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment ? Quelle forme juridique on va choisir ? On va nous imposer quelque part, parce que les contraintes sont multiples. Bon, finalement, sans rentrer dans le détail, on est donc une copropriété avec les espaces collectifs qui nous appartiennent à tous. Donc, on a une ancienne... Les espaces collectifs sont très grands, puisqu'on a l'ancienne chapelle qui est le cœur du bâtiment, qui est le local à vélo, l'atelier, un espace de rangement sur la partie accessible directement sur la rue. Et ensuite, on a un ancien gymnase, dont je vous montrerai quelques photos après, qui est une cour attenante, qui est notre salle des fêtes, salle de réunion. On joue au ping-pong, on a un petit jardin, etc. On va planter un arbre bientôt, enfin, à l'automne. Bref, voilà. Donc, ces lieux sont gérés ensemble par... Donc, on a essayé de schématiser un petit peu notre collectif. Donc, il y a des propriétaires habitants qui sont là en vert. Il y a trois logements qui sont en location. Voilà. Et donc, les architectes qui ont leur agence dans les locaux. Donc, il y a des réunions de copropriétés de manière classique. La copropriété... Bon, je vais vous le dire tout à l'heure, enfin, je vais le dire maintenant. La copropriété, donc, c'est de manière classique, mais on l'a fait de manière bénévole et tournante. Donc, tous les ans, on est trois à faire le syndic. Voilà. Et on sait qui va le faire l'année d'après. Donc, par exemple, moi, je sais que l'année prochaine, c'est mon tour. Voilà. Et ça, c'est très important parce que ça permet quand même de se rendre compte aussi des réalités de ce que c'est que gérer la copro. Même si aujourd'hui, c'est plus simple que toute la partie de travaux qu'on a vécue. Mais, voilà. Et donc, il y a aussi des locataires qui sont, eux, partie prenante dans ce que nous, on appelle le collectif. Donc, ils s'appellent le collectif. Donc, la camarada, c'est-à-dire les gens qui habitent le lieu. Mais on fait des exceptions parce que des propriétaires, bailleurs, qui n'habitent donc pas sur place, finalement, font quand même partie du collectif parce que trouvent intéressant de s'impliquer dans la vie et dans le quotidien du collectif et du lieu. Donc, voilà, on a, pendant la partie, là, je vais vous parler un petit peu et rapidement de la partie travaux parce que là, c'était quand même, donc, vous avez situé que l'accessibilité, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aucun autre projet n'avait été fait avant. L'accessibilité était très difficile au quotidien, mais évidemment pour les travaux. Et pour des raisons de structure, pour des raisons de projet, on a décidé de démolir deux bâtiments qui étaient, donc, au niveau 3. On a fait un premier devis qui était, donc, une entreprise professionnelle qui mettait une grue en bas, enfin, un truc, c'était 100 000 euros. Autant vous dire qu'on n'avait absolument pas les moyens. Et on a trouvé quelqu'un qui est, il y a des petits génies partout, mais il y a des petits génies aussi dans la démolition. Il s'appelle Gilbert Duplan, donc, on en parle toujours parce que sans lui, notamment, on n'aurait pas réussi à faire ça. Et Gilbert, en fait, a créé une sorte de passerelle, là, qu'on voit un peu sur le côté, qui partait sur la charpente de l'autre bâtiment, qui nous a permis de démolir la maison, de sortir, je ne sais plus combien, de centaines de mètres cubes de gravats avec des petites boîtes thermiques. Et aussi, il se trouve que Gilbert, en plus, avait 70 ans en plein milieu des travaux, donc on a fait une énorme fête. Voilà, condition absolument indispensable pour arriver au bout, faire la fête régulièrement. Et donc, voilà, on a fait tout ça. Je vais vous dire aussi, avant de parler des Minga, qui est notre manière d'être ensemble aujourd'hui, c'est que, donc, on a, quand on a acheté, on a acheté, donc, c'est une copropriété, donc on a les murs qui nous appartiennent et l'intérieur. Donc, chacun a été responsable de faire les travaux chez lui. Et on a acheté, donc, cette partie-là. Et aussi, on a mis, on a contribué collectivement aux travaux collectifs. Donc, il y avait une enveloppe de 400 000 euros, à peu près, dès l'achat. Donc, on a géré cette partie, donc, qui était principalement, donc, les démolitions, réfections des toits et amener les fluides dans tous les appartements. Et, voilà, après, c'est un peu la magie de ce qui s'y est passé, c'est que, finalement, tout le monde a respecté aussi ce qu'on s'était dit au départ sur la... Parce qu'on a une charte aussi pour les décisions et pour les matériaux aussi qui étaient utilisés. Donc, évidemment, ça reprend ce qui a déjà été dit. On est dans une démarche d'utiliser des matériaux sains, écologiques. On a travaillé avec des artisans locaux, évidemment. Et ça, c'était très important. Moi, qui ne suis pas du tout du métier, qui ne suis pas tellement bricoleur, de se retrouver dans un chantier comme ça, avec autant de compétences, d'outils, ça facilite les choses, ça rassure et ça permet d'aller au bout. Alors, donc, on a appelé... Au départ, on appelait ça des corvées. Mais une copine qui a beaucoup voyagé, notamment en Amérique du Sud, me dit, bon, les corvées, c'est sympa, mais ça ne donne pas hyper envie de venir le week-end pour bosser. Moi, par contre, je connais quelque chose qui s'appelle les Mingas et qui, donc, vient du Chili. Et en fait, les Mingas, ce sont des temps de travail dans les villages et qui se finissent par un banquet et une belle fête. Donc, là aussi, on l'organise de manière tournante, voilà, pour que chacun soit impliqué. Voilà, pour... Ça peut aller vraiment de choses très simples, c'est-à-dire d'amener un peu de terre à des choses. Là, par exemple, on a détruit un mur avec les voisins qui étaient dessous. Donc, là, c'est un peu plus compliqué. Bon, voilà, on fait ça un peu... Des fois, c'est simplement de passer un bon moment ensemble. Voilà, donc, ça, c'est notre... Ça, c'est l'ancien gymnase, donc, maintenant, là, qui est un peu plus aménagé, parce qu'on l'a fermé, on le modifie petit à petit. Et on y fait, donc, une fête tous les 1er mai, qui célèbre les travailleurs et travailleuses qui ont beaucoup travaillé sur ce lieu et qui correspond, en fait, aussi au moment où on a commencé à habiter le lieu. Voilà, donc, c'est un moment très agréable. On invite tous les gens du quartier, aussi, à venir, qui viennent, qui ne viennent pas, parce que... Ce n'est pas parce qu'on décide d'inviter les gens qui viennent, c'est normal. Mais bon, il y avait un enjeu, quand même, pour nous aussi, d'être inclus dans ce quartier et de ne pas faire peur. Donc, à ce jour-là, on est 32 habitants, comme le Gers, et il y avait un adulte et 12 enfants. Alors, voilà, je passe un peu vite. On a envoyé des fonds de pain, on fait des fresques, donc, là, avec les enfants. Alors, la mairie, quelle place ? On m'a demandé de parler un petit peu de ça. Donc, attention, vous allez voir la diapo qui suit, vraiment hyper illustrative. Donc, c'est la place de la mairie. Donc, alors, parce qu'en même temps, ça raconte plein de choses. C'est... Donc, ce bâtiment appartient à une association, qui s'appelle la DSEA, en grande partie. Et il y avait une toute petite partie qui appartenait à la mairie, depuis très longtemps. Donc, la mairie était aussi vendée, quoi, quelque part. Donc, on a eu les premiers contacts avec la mairie là-dessus, sur les questions de parking, puisque quand on fait comme ça la rénovation, il faut prévoir des places de parking, qui, dans l'endroit où on était, sont strictement impossibles. Disons qu'on dit, en fait, que la mairie nous a suivis, mais ne nous a pas accompagnés. C'est-à-dire qu'ils ont été bienveillants avec nous, mais sans jamais, finalement, même venir. On a fait plusieurs invitations, une fois qu'on habitait, de dire, ben, venez voir un peu à quoi ça ressemble, comme vous nous avez un petit peu aidé, notamment aussi pour les critères de l'ANA, parce que comme c'était un IME, bon, il y avait des questions juridiques aussi, ce n'était pas aussi entièrement comme un hébergement. Nous, on avait aussi besoin de ces aides, à titre individuel, pour faire de la rénovation de qualité. Mais jamais, vraiment, alors, moi, je ne sais pas trop l'expliquer, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on aurait pu aussi faire... On ne fait pas de théorie sur ce qu'on a vécu, mais transmettre au moins cette expérience, si ce n'est que... Après, le reproche qu'on peut se faire à nous-mêmes, c'est que c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément toujours légitime. Il y a des personnes de la coordination ici. On avait l'impression de ne pas faire quelque chose qui était tout à fait dans les cadres. On a fait ça un peu dans notre coin, un peu comme on a pu, bon, voilà, en bricolant, entre guillemets. Donc, en même temps, on se disait localement, c'est bien d'en parler, mais sans non plus en faire trop de foin. Donc, on a juste accepté, par exemple, un article d'un Bastamag. Et alors là, on a... Bon, vous connaissez mieux que moi encore toutes ces initiatives, mais après Bastamag, il y avait toutes les télés qui appelaient, les journaux, et qu'est-ce que c'est cette histoire ? Donc, on a tout refusé, parce que, je ne sais pas, on ne se sentait pas de porter ça. Jusqu'au jour où, je vais vous montrer quand même le maire d'Oche qui est au milieu, M. L'après-bande, qui, au moment où on avait acheté, était maire adjoint chargé de l'urbanisme, et qui, donc, était avec nous, d'ailleurs, chez le notaire, quand on a acheté. Donc, on était, on a un an 30 dans un bureau chez le notaire qui n'est pas prévu tout à fait pour le nombre de personnes. Donc, c'était un moment assez folklorique avec les enfants, tout ça, dont on se souvenait. Et entre-temps, il est devenu maire. Et là, vous le voyez, puisque là, on est sorti un peu du bois à un moment donné, puisque l'agence Encore Heureux, donc les architectes, ont proposé d'être commissaire à la Biennale d'architecture de Venise avec le projet de lieu infini. Et bon, là, évidemment, en acceptant d'être au milieu de neuf autres projets emblématiques, enfin, en tout cas, pour les architectes d'Encore Heureux, sur, je voulais juste la définition pour eux de lieu infini, qu'ils ont théorisé, expérimenté sur place. Pour eux, donc, ce sont des lieux pionniers qui explorent et expérimentent des processus collectifs pour habiter le monde et construire des communs. Ce ne sont pas des modèles, mais des signaux faibles qui ouvrent des perspectives. Donc, nous, on se reconnaissait, on se reconnaissait évidemment là-dedans. Et donc, on s'est retrouvés, en fait, à faire un travail qu'on n'avait jamais fait, qui était justement ce travail de... Quelle était notre histoire ? Qu'est-ce qu'on avait fait ? Les étapes qu'on avait franchies ? Comment, finalement, on se débrouillait un petit peu entre nous pour prendre nos décisions ? Et ça, c'était nécessaire parce qu'il fallait qu'on soit exposés à la Biennale d'architecture et notamment autour de ce qui faisait la structure de l'exposition. C'était un cabinet de curiosité qui reprenait des objets de notre... Enfin, des différents lieux. Donc, nous, on a envoyé une brette, une tronçonneuse, une masse. Une masse, évidemment, c'est absolument indispensable. Voilà, notre masse, etc. Donc, la fresque des enfants, enfin, bon, plein de choses comme ça. Et donc, c'est quand même hyper émouvant de se retrouver comme ça dans quelque chose d'aussi prestigieux et en même temps, très riches parce qu'on a pu nous discuter, rencontrer énormément de monde, Andorazio, par exemple. Et il se trouve que... Donc, ça, c'est... Là, c'est nous qui découvrons nos objets à la Biennale d'architecture. Et ce qui était... Alors, voilà, là, je vous ai mis une petite photo de la maquette, parce qu'il y avait une maquette. Alors, ça aussi, c'est hyper émouvant de voir cette maquette du lieu dans lequel on vit. Voilà, aussi belle, quoi. C'était très, très, très émouvant. Et en même temps, ça nous a engagés aussi à réfléchir un peu puisque l'une des demandes des commissaires, c'était... Bon, on vous invite... Enfin, bon, il faut que vous proposiez quand même des choses. On vous donne un petit budget et vous allez venir à Venise pour parler de votre expérience, rencontrer des gens, etc. Alors, il se trouve que, en plus du pavillon français, les architectes d'Encore Heureux ont travaillé avec un collectif italien qui occupait cette caserne à Pépé qui est sur l'île du Vido et dans laquelle, en fait, on logeait, on pouvait mettre en place des ateliers, etc. Et donc, nous, on y est allés à 32. On est partis tous ensemble en bus, vous voyez, je vous ai mis la petite photo avant notre départ. Voilà, un bus associatif, d'ailleurs, avec des copains de Toulouse qui étaient aussi des pionniers de l'habitat participatif puisqu'ils avaient créé le hameau du Manche-Pomme. Et donc, voilà, on est partis tous ensemble avec la volonté de rester à ce qu'on savait faire, c'est-à-dire de proposer des choses sur l'habitat puisqu'on était le seul des 10 lieux à être sur les questions d'habitat et aussi des choses très pratiques. Donc, on a fait des ateliers qui étaient ouverts sur fabriquer des produits ménagers écologiques. On a fabriqué un four en terre qu'on a laissé là-bas pour faire des pizzas, évidemment. On a organisé une émission de radio au pavillon français avec Anne qui nous avait rejoint, notamment. Et voilà, et nous, c'est quelque chose qui a énormément compté, qui nous a apaisés parce que c'est très difficile, en fait, je trouve, de mener des projets comme ceux-là parce qu'en fait, ça pose la question de l'intime. On est toujours confrontés à de l'hyper concret. C'est la place qu'on a dans le collectif, c'est la place que notre famille a dans le collectif, c'est la question de l'éducation. Toutes ces questions-là qui peuvent être difficiles, en fait, à vivre. Et nous, le fait de dézoomer un petit peu, de prendre l'air, de prendre du temps aussi ensemble en dehors de notre lieu de vie, évidemment, en plus à Venise, c'est difficile de refuser, ça nous a enlevé, en fait, un peu de fardeau parce qu'on avait tendance à toujours regarder ce qui ne fonctionnait pas dans notre projet. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, ça c'est sûr, mais il y avait aussi des choses concrètement qui marchaient, qui avaient marché puisque déjà, on habitait ce lieu, ce lieu qui était en train d'être abandonné, on l'a fait revivre. Le soir, il y a des lumières qui sont allumées sur cette colline et ça, c'était quelque chose d'important pour nous. Je me fais signe aussi. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci de nous faire partager aussi cette expérience. Alors ça, on est vraiment effectivement dans ces expériences de l'intérieur. d'ailleurs,